Qui n'est pas allé à la jardinerie au printemps acheter du terreau, des vivaces et les planter sur son balcon ou sur sa terrasse en attendant un résultat exceptionnel ? Tout le monde ! C'est pas possible ! Je prends l'exemple, cet arbre, il est planté dans la terre. C'est pour ça que ça marche. Les plantes, ça se plante dans la terre, ça se plante pas dans du terreau. Le terreau, quand ça sèche, c'est comme de la farine. Vous le prenez dans les mains, ça se délite comme ça. Comment voulez-vous que les plantes s'ancrent, s'accrochent ? C'est pas possible. La fonction première d'une plante, c'est de s'ancrer dans le sol, avant même de se nourrir. Le terreau, c'est comme le beurre dans les épinards. C'est un petit plus, c'est quelque chose en plus. Ça ne remplace pas la substance. Voilà, vous pouvez pas manger que du beurre. En revanche, vous pouvez manger que des épinards. Les plantes, elles peuvent très bien se nourrir que de terre, mais elles sont contentes si vous leur donnez un petit peu de terreau. Bienvenue dans Pousse sa connaissance, dans ce nouveau volet que j'ai appelé les gogos du terreau. Cette émission est consacrée principalement aux plantes qu'on plante dans les pots, dans les jardinières, dans les bacs. Pour ce qui concerne les jardins, il faudra juste faire attention qu'on ne mette pas 10 cm ou 15 cm de terreau par-dessus la terre pour planter des plantes. Non, il faut mélanger. Si on mélange, tout va bien. Avec le terreau, on a un problème de consistance et de densité. On a un problème de contenant quand il fait très chaud, quand il fait très froid. On a un problème de capacité à retenir l'eau et ça, c'est très important. Bien souvent, on a des problèmes de drainage, donc ça engendre beaucoup de conséquences. Alors moi, je vous propose une chose, on va regarder tout ça en détail. On a un problème de consistance. La terre, si vous voulez, quand elle sèche, ça devient comme de la farine. C'est un vrai problème. On a souvent un problème de contenant. S'ils sont en béton, en ciment ou en pierre reconstituée, c'est très bien. En terre cuite ou en bois, ça va. Mais alors là où ça se complique vraiment, c'est quand on a des contenants en plastique, en polyester ou en résine. Là, la couche est très très fine. Le soleil tape dessus. Le soleil tape deux fois. Il tape sur la plante l'été et sur les racines parce que la petite couche de plastique est très fine. Donc ça, c'est un vrai gros problème. On a un problème à retenir l'eau. Le terreau, ça ne retient pas l'eau. Donc vous arrosez le matin, le soir, c'est sec comme le désert. Là, par exemple, j'ai fait un petit carré potager dans un bac en polyester double épaisseur. Les plantes sont tout le temps malades parce que le soleil attaque la plante et il attaque le bac. Ça fait une espèce de zone chaude autour des racines et les plantes sont tout le temps malades. C'est un véritable problème. Bien souvent, on a également un problème de drainage, si vous voulez. Ou c'est sec ou alors c'est carrément, il y a une zone au fond qui est mal drainée. Ça finit par pourrir. Donc on a un mélange de sec, un mélange de mouillé pourri. Enfin, ce n'est pas du tout la solution. Il faut à minima faire un excellent drainage. Faire un excellent drainage, vous prenez un feu de géotextile. Vous contenez votre mélange terreux dans ce feutre comme un filtre à café. Et vous posez le tout sur des billes d'argile expansées ou sur des plaques en polystyrène drainantes. Ça doit pouvoir s'écouler normalement. Tout ça, ça engendre énormément de conséquences. Les plantes sont fébrides, elles sont attaquées par les insectes. Ce n'est pas leur rendre service que de ne remettre que du terreau. Ça les fragilise. Tout ça, ça fait le jeu des jardineries. Ils vous vendent du terreau, ils vous vendent des plantes, ils vous vendent des produits phytosanitaires, etc. Et ils savent très bien que tout ça, ça va crever. Donc on recommence chaque année. Voilà. La solution pour régler ce problème, c'est d'apporter de la terre. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un truc simple. On va copier la nature. On va prendre de la terre, toute bête, de la terre à blé, ce qu'on appelle de la terre végétale. Si vous n'en avez pas, vous allez chercher ça. Vous allez creuser un trou dans le jardin de votre meilleur ami ou de votre cousin ou de votre grand-mère. Vous revenez avec des seaux de terre. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est ancrer les plantes, les enraciner. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient les nourrir. Donc on apporte 50% de terre pour ancrer la plante, 25% de sable pour que la terre soit quand même aérée et quand même plus drainante. Et on apporte 25% de terreau pour que la terre soit nourricière et qu'elle nourrisse les plantes. Et comme on est bien pagnole, on va rajouter un dernier petit tiers. Non, ce n'est pas vrai. On va rajouter une petite poignée de fumier de mouton ou de fumier de cheval, de telle sorte à amender la terre, c'est-à-dire nourrir la terre. Pas nourrir les plantes, nourrir la terre. Le fumier va favoriser les organismes qui vivent dans la terre. Moi, je préfère nourrir la terre que nourrir les plantes. Les plantes, à leur rythme, viendront puiser les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Quand elles ont envie. Si on arrête de mettre du terreau à tout vin et qu'on fait le mélange que je viens de préconiser, on aura un bien meilleur résultat. Les plantes seront ancrées, sont enracinées et elles viendront se nourrir gentiment. Vous aurez une belle terrasse, vous aurez un beau balcon, vous aurez des belles jardinières dans votre jardin. Donc là, il s'agit d'une jardinière suspendue, au-dessus d'un placard. Il y a 20 cm de terre. Et plus on s'éloigne vers le fond, moins il y a de profondeur de terre. Néanmoins, le résultat est quand même consistant. Donc j'ai fait un mélange de terre, comme je viens d'expliquer. Et par-dessus, j'ai rajouté des petits galets, des petits galets noirs pour protéger du soleil. Et puis donner un côté esthétique aussi. Là, c'est la même chose. Il s'agit d'une jardinière suspendue. Il n'y a 15 cm de terre. C'est au-dessus du bac tampon de la piscine. Et donc, on a quand même un chouette résultat. Bon, derrière, il y a un cocotier qui, lui, est planté en pleine terre. C'est un arécastrum. Je le montre. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de profondeur de terre. On peut avoir peu de profondeur de terre pour avoir un chouette résultat. Regardez, là, il y a peut-être 15, 12, 15 cm de profondeur de terre. Et regardez ce que j'ai réussi à planter comme plante. Là, c'est des yuccas linearifolia et des aloe vera. On peut vraiment avoir un chouette résultat avec peu d'épaisseur. Là, il n'y a qu'un centimètre d'épaisseur de terre dans cette jardinière suspendue au-dessus du bassin tampon. Et regardez les plantes. Elles sont immenses. Là, il y a un ficus robusta et des yuccas linearifolia. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, pour conclure, il y en a marre d'être les gogos du terreau, d'être les dindons de la farce. On en a marre d'acheter que des sacs de terreau, parce que tout le monde sait très bien que ça ne marche pas. Alors, on va acheter un peu de terreau. On va surtout se procurer de la terre. On va faire nos petits mélanges avec du sable, de la terre végétale, du terreau et du fumé. Et on fait nos plantations. Nos plantes seront moins malades, plus malades, beaucoup plus saines. Elles seront mieux enracinées, elles seront beaucoup plus belles. Et nous, on sera super contents. Si cette émission vous a plu, mettez-moi un petit cœur, un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt.